Donc pour les explications, les analyses, les commentaires, les éclaircissements, nous avons actuellement le grand expert de renommée internationale, le docteur Amr Saleh. Bien sûr, c'est un spécialiste dans le domaine économique, politique. Monsieur Amr Saleh, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Permettez-moi de vous poser très rapidement cette question. Comment vous avez lu les différentes dimensions de ce grand projet, de ce grand complexe des usines de quartz qui est le premier de son genre au niveau arabe, au niveau africain ? Rebonsoir, Henny. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et avec nos auditeurs. Un événement très important, comme vous l'avez signalé. Un événement très important que lorsque le président Fatahis inaugure actuellement, a inauguré aujourd'hui, non seulement une usine de quartz, mais c'est un complexe, Henny. C'est un grand complexe de quartz qui se trouve à Rennes-sur-Nâ, non loin du canal de Suez. Et vous savez que cette région du canal de Suez est très importante. L'apport de Rennes-sur-Nâ assiste à énormément de projets industriels et notamment de projets pétrochimiques. Donc ce complexe, son importance vient de sa grandeur, comme vous l'avez dit, le premier en Afrique et le Proche-Orient. Un projet qui comprend cinq usines, en fait, non seulement une usine, mais cinq usines, dont la mine de quartz de Mal-Sahalam. Et cette usine, ce complexe qui est érigé sur une super-spécise d'à peu près 250 000 mètres carrés, et qui va utiliser ce général en petite dimension. Ces quatre usines ont été construites par une société italienne, comme vous l'avez dit. Et donc c'est une grande équation de coopération avec l'Italie. Vous savez que nous avons des relations économiques très importantes et très étroites avec l'Italie. L'Italie est un partenaire commercial important. D'ailleurs, les relations politiques entre l'Égypte et l'Italie sont très étroites. Le président Fatahiti s'est effectuée en Italie, et même les premiers ministres italiens, les premiers ministres italiens, se sont rendus au cœur à plusieurs reprises. Donc cette technologie italienne, avec des machines de la société italienne, permettra à l'Égypte d'utiliser ce minéral qui fera partie de beaucoup d'industries. Et je crois qu'il pourrait faire... En tant qu'un observateur politique qui vit dans le Golfe, de tels projets établis par une sorte de coopération stratégique entre l'Égypte et l'Italie, ça représente quoi pour les autres pays du Golfe ? Par exemple, pour les autres pays du monde, notamment je parle des pays de la Méditerranée. Tout à fait. C'est une question très importante, parce que vous savez que l'Égypte avait besoin d'à peu près une grande somme de 700 millions de dollars pour effectuer et achever cette phase de production de part. Et donc cette coopération avec l'Italie, avec le secteur privé italien, apportera non seulement l'argent, mais aussi le know-how, ce qu'on appelle le côté technique. Et donc le président Fatahis aussi avait salué cette participation de l'Italie, la participation du secteur privé. Et vous savez, à plusieurs pays, le président Fatahis a appelé non seulement les investisseurs égyptiens, mais aussi les investisseurs étrangers, à se rendre en Égypte et à faire part des plans de développement et des projets d'infrastructures importantes qui se trouvent en Égypte. L'Égypte, il faut dire, vous savez peut-être mieux que moi, l'Égypte a dépensé énormément d'argent pour financer les projets, ce qu'on appelle les méga-projets industriels et stratégiques. Donc en Égypte, par exemple, à titre d'exemple, juste à titre d'exemple, le Sinaï avait reçu quelques 800 milliards de livres égyptiennes au cours des sept, huit dernières années. Seulement le Sinaï, ajoutons à cela les projets de drainage sanitaire, de modification des terres, des zones industrielles, les grandes villes, les nouvelles villes comme l'Arabine. Oui, mais monsieur, docteur, justement pour concentrer un peu plus notre discussion sur des points essentiels dans le domaine de l'industrie, justement, l'État égyptien essaye de plus en plus de doper la localisation des industries. Et l'État égyptien essaye de réduire sa dépendance de l'importation et d'encourager de plus en plus l'autosuffisance et par conséquent les exportations. Dans ce cadre, comment vous pouvez placer ce projet stratégique ? Et c'est ce que je vous disais, les projets stratégiques et industriels et tous ces méga structures ont un objectif non seulement de la création d'emplois, ça a un côté très important, mais aussi réaliser un développement économique et accélérer le PIB, la croissance économique égyptienne, chose dont nous avons besoin. Vous savez qu'après le Covid-19, on a eu l'un des 18 pays qui avaient enregistré un taux de croissance positif. C'est quand même à l'exploit. Mais avec la guerre de l'Ukraine, les choses deviennent très difficiles. Vous savez que nous sommes dans une phase de difficulté économique partout dans le monde. C'est vrai que l'Egypte est dans une phase un peu délicate avec son manque de réserve étrangère. Nous avons besoin de devises étrangères. D'où l'importance de ce projet qui compte sur le volume des réserves de croix en Egypte, qui est destiné à peu près à 3,5 millions de tonnes. Et donc, c'était une grande occasion pour les investissements étrangers, comme vous l'avez dit, pour combler des déficits budgétaires, mais aussi aider l'État à avoir des devises étrangères. Vous savez que les Italiens, l'Italie est un partenaire économique très important pour l'Egypte. Je crois que c'est le troisième partenaire économique. Les investissements italiens dans l'Egypte se lèvent à 6 milliards d'euros. Vous parlez de devises étrangères. Et l'Italie et l'Egypte sont des partenaires très importants. Les projets internationaux, comme les projets italiens, aident l'Egypte à accéder au marché mondial. Et l'Italie, comme je vous le disais, est le troisième investisseur étranger en Egypte. En fait, vous avez suscité beaucoup de points très importants. C'est pourquoi, permettez-moi de saisir cette occasion pour jeter plus de lumière sur quelques éléments précieux. Par exemple, à quel point vous trouvez que l'Egypte est actuellement avec toutes ses ressources naturelles, avec tous ceux qui possèdent, quand on parle, des infrastructures sophistiquées sur les terrains, représente un oasis d'investissement au sein du Proche-Orient. Et autre question. Tout le temps, on a rêvé, on a parlé de comment arriver à exploiter d'une manière optimale, d'une manière très perfectionnée, de nos ressources naturelles. Monsieur le Président, on dit que la meilleure, c'est l'industrialisation. – Bon, vous avez parlé d'un point très important. L'industrie actuellement représente un taux essentiel du PIB égyptien et du PIB mondial. C'est le secteur le plus important, c'est le secteur le plus rapide, c'est le secteur le plus efficace, c'est le secteur où il existe une création d'emplois. Alors, il faut dire une chose, que oui, vous avez dit que l'Égypte a accéléré le financement et l'accélération des méga-projets, avec une infrastructure très importante, mais il faut dire rien que partout dans le monde, et n'allons pas très loin, vous avez nos voisins qui font des grands efforts. Vous avez Dubai par exemple, vous avez l'Arabie saoudite actuellement, vous avez la Turquie, vous avez l'Afrique du Jute. Donc, vous avez des marchés qui possèdent des infrastructures, Jabal Ali par exemple, est très connue, mais à deux pas de l'Égypte. Donc, vous avez des pays qui ont une infrastructure très importante dans le commerce international. Mais il faut dire, et ça c'est un point très important, et je crois que c'est une vérité qui n'est pas liée, je crois que l'Égypte est l'un des pays qui accélère énormément, avec une vitesse très importante, la construction de méga-projets. Et vous avez, vous savez peut-être mieux que moi, tous les visiteurs, tous les gens qui visitent l'Égypte, sont admires et sont très étonnés de la vitesse et de la grandeur, de la grandeur des méga-projets et des infrastructures. Donc c'est vrai que partout dans le monde, autour de nous, il existe une grande infrastructure, des pays qui vont être un sujet important, mais je crois qu'en termes de vitesse et de parcours et d'accélération, je crois que l'Égypte est l'un des pays dans le Proche-Orient qui possède une grande vitesse. Et donc le président, en fait, a été ici par ailleurs, vous vous souvenez, lors de sa première présidence, avait dit que le facteur du temps est le facteur le plus important dans la course égyptienne vers le développement économique. Donc aujourd'hui, M. le Président a réitéré ce message aux investisseurs, aux industriels, aux chambres de commerce, aux chambres des industries ici en Égypte. Il ne faut pas perdre de temps, il ne faut pas gaspiller le temps. Et le gouvernement, ou l'Europe du gouvernement, c'est d'éliminer les obstacles et les complexes de la bureaucratie, ainsi de suite. Mais ce qui est très important également, dans de tels appels, un événement qui s'est montré aujourd'hui matin, c'était le fait de mettre dans un système numérique les informations géographiques de l'Égypte dans le domaine minier. Et bien sûr, ça a été diffusé sur l'Internet, a été diffusé partout. Donc comment vous trouvez l'importance de la transformation numérique des plans géographiques, des points d'investissement très attirants qui se trouvent sur la carte égyptienne, aux yeux des industriels, aux yeux des investisseurs, notamment étrangers ? Ça, c'est un point très important. Le gouvernement a essayé de résoudre tous les problèmes auxquels font face les investisseurs, surtout dans le domaine de l'investissement industriel. Et vous savez que, et ça c'est très important, que l'organisation égyptienne d'industrialisation, et même le premier ministre égyptien, avait appelé, il y a quelques mois, à donner davantage de facilité pour les investisseurs industriels. Et donc l'État a accéléré et a octroyé un nombre de dérâts et de projets industriels pour les investisseurs qui voudraient investir dans le domaine industriel. Et vous savez aussi qu'il y a un programme qui avait été mis en classe par le gouvernement pour donner des facilités jusqu'à 6 mois et aussi des compensations jusqu'à 75% pour les investisseurs qui sont en retard en termes de financement ou de paiement de leurs comptes pour l'État. C'est cette politique qui vise à alléger le coût de production et à aider les investisseurs qui travaillent dans le domaine du tourisme prouve que l'Égypte et que le gouvernement comprend très bien et sait énormément l'importance de l'industrie et du secteur industriel dans le développement de l'économie égyptienne. Je pense que le président Fatahis Sissi avait appelé et que le gouvernement, le premier ministre Fatah Madbouli, le Dr Moussa Madbouli, s'était réuni avec le ministre de l'Industrie et du Commerce pour mettre en place un programme qui vise à aider l'industrie égyptienne à être plus compétitif et à aller davantage vers les exportations. Oui. Docteur Amr Saleh, notre grand expert dans le domaine économique et politique. Je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part. Chers téléspectateurs, le président de l'État égyptien ne s'intéresse pas ou ne s'intéresse même seulement au capital, au capital, si je peux dire, minier, aux ressources naturelles de l'Égypte, mais aussi au capital humain.